Bonjour chers amis, que Dieu vous bénisse. En fait ce dimanche nous avons partagé sur un texte importantissime, c'est le psalmiste au chapitre 127 verset 4 où il dit comme les flèches sont dans la main d'un guerrier, ainsi en est-il des fils de la jeunesse. J'aimerais qu'on puisse partager un peu, réfléchir tout autour de toutes ces choses parce que beaucoup de gens n'ont pas pu réussir dans leur vie, n'arrivent pas à réussir dans leur vie à cause de beaucoup de réalités liées à leur enfance. Vous savez, chaque enfant quand il vient dans un foyer, il vient avec une histoire, il vient avec ses odeurs ou ses parfums, il vient avec ses réalités. Et je crois que chaque parent est attaché à un enfant assez différemment. Et cela aussi est dû largement à la réalité de la venue de cet enfant. Il y a des enfants qui étaient désirés, qui étaient attendus, ça veut dire qu'il y a un couple qui attendait un enfant venir et un enfant vient. Et vous voyez, il y a un enfant qui vient dans ce cadre et il est parfois chouchouté, choyé parce qu'il était désiré et attendu. Et là, s'il y a des fois des enfants, qui peut être le cas de n'importe qui aujourd'hui, tu es venu au monde, tu n'étais pas désiré. Peut-être que ta maman, en quatrième année, des primaires ou des humanités, plutôt je voulais dire, s'est retrouvée en grossesse d'un monsieur qui, cependant, a fui. Il y a des gens, comme ça, une fois que tu étais enceinte, ton mari est parti parce qu'il n'était pas content. Combien nombre d'hommes demandent à leur femme d'avorter les enfants qu'ils ont ? Et il y a combien même de nos enfants, de nos filles dans la foi, les enfants de Dieu, avortent et se laissent aller dans l'avortement parce qu'elles veulent seulement retenir un homme. Et après, c'est toutes ces décharges psychologiques, c'est lourd à porter. Tous ces enfants qui meurent des avortements, ça et là, parce que les gens n'ont pas voulu. J'aimerais peut-être qu'on puisse parler un tout petit peu tout autour des pères géniteurs, ce genre de personnes qui donnent naissance à des enfants et puis qui s'en vont et qui se volatilisent dans la nature. Ils ne se font plus jamais voir. Il y a pas mal d'enfants qui ont grandi avec tant de blessures. Ça peut être un cas parce que tu ne connais pas ton père, tu n'as pas connu ton père. Et il y a même d'autres pères qui sont présents mais absents. Et aussi des mamans comme ça, présentes, mais en réalité absentes dans la réalité de l'enfant. Et souvent, les gens ont eu des parents qui ne les ont pas aidés, qui ne les ont pas propulsés dans le sens du progrès. Il y a eu parfois, hélas, très peu de parents qui ont réfléchi l'avenir de leur enfant, qui ont voulu l'enfant. Il y a peut-être des enfants qui sont nés des relations incestueuses. Il y a des enfants qui sont nés par des situations de viol. Peut-être que ta maman était violée, etc. et tu es venue dans le monde. Et il y a eu tant de réalités tout autour de nos naissances liées à des naissances. Et beaucoup de fois dans la vie, quand tu n'arrives pas à réussir, quand tu n'arrives pas à te propulser, c'est souvent parce que le guerrier ne t'a pas projeté. Et la Bible dit que les enfants de la jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier, évidemment. Le guerrier, c'est le père ou on peut le dire aussi, c'est la mère qui est la guerrière. Parce qu'il y a d'autres enfants qui réussissent mieux, parce que leur maman s'est assez investi dans leur vie. Et aujourd'hui, vous connaissez qu'il y a de plus en plus, beaucoup de femmes, de filles mères, de mamans, qui élèvent leurs enfants, hélas, parfois seules, etc. Parce que le père géniteur s'est envolé, etc. J'aimerais qu'on réfléchisse autour de ces choses. Parfois, tu te rends compte que dans ta vie, tu ne réussis pas. En grande et en majeure partie, souvent, c'est aussi la responsabilité des parents. C'est-à-dire des parents qui n'ont pas compris qu'un enfant, c'est un projet. Un enfant, c'est un projet, c'est tout un programme. Un enfant, lorsqu'on doit l'avoir, il faut que ce soit fait dans un cadre. Il faut que ce soit aussi voulu, etc. Et là, c'est que des fois, les gens mettent des enfants au monde et puis ils leur laissent dans la rue. Ils leur laissent grandir dans la rue, grandir et connaître la rue. Et il y a pas mal d'enfants qui ont eu pour père la rue. Or, dans le troisième millénaire, la rue est plus dangereuse. Pourquoi ? Parce que la rue, c'est l'Internet. Un enfant peut être né dans un petit bidonville d'Afrique et être connecté à des réalités de grandes villes, de grandes sociétés et apprendre le mal via l'Internet. Et c'est ce qui arrive. Et combien de parents n'ont-ils pas exposé leurs enfants avec des gadgets, des téléphones qui ne vérifient pas, des tablettes qui ne vérifient pas. Toutes ces choses, parfois, tu ne sais pas, ton enfant entre en contact avec qui. Peu de gens ignorent l'impact des réseaux, hélas, parfois pédophiles, sur l'Internet et qui a parfois des répercussions dans la vie de leurs enfants. Beaucoup d'enfants ont été détruits. Pourquoi ? Simplement parce que les parents ne s'étaient pas assez investis dans leur vie. J'aimerais te parler, peut-être qu'aujourd'hui, tu as tant des difficultés. Tu as du mal à être une maman heureuse ou même sérieuse ou même posée par rapport à ses enfants. Tu as du mal à être un papa modèle par rapport à tes enfants. Simplement parce que toi aussi, tu as eu des parents qui n'ont pas été tout autour de toi, qui ne t'ont pas entouré, qui ne t'ont pas donné la chaleur de la vie, qui ne t'ont pas projeté dans le sens du progrès. Et à ton tour, quand tu vas avoir des enfants, tu leur laisses. Tu leur laisses dans la rue. Tu leur laisses face à Internet, face au quartier. Et des enfants vont copier les choses les plus horribles. Et c'est toute leur vie qui va sombrer et qui va s'effondrer. J'aimerais parler à tous ces enfants et parfois même à ces personnes qui se sont aujourd'hui retrouvées dans la drogue, dans l'alcool, dans des dépravations sexuelles, simplement parce que souvent les parents n'ont pas été prudents. Souvent parce que les parents n'ont pas su être sévères. Souvent parfois les parents n'ont pas su donner l'amour, n'ont pas si bien bonnement caressé l'enfant ou bien bonnement redressé l'enfant aussi parce qu'il faut toujours équilibrer les choses. Et aujourd'hui c'est parti, tu n'arrives plus à te retenir et tu sens combien ta vie sombre. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. Il y a beaucoup d'hommes qui pouvaient être des hommes bien. Il y a des enfants intelligents qui pouvaient réussir. Il y a des enfants qui ont du potentiel, qui pouvaient être des hommes importants dans la vie, dans la société. L'enfant c'est un héritage comme le dit la Bible. L'enfant n'est jamais, alors jamais une charge. C'est plutôt une solution. L'enfant c'est un projet, l'enfant c'est un héritage. Beaucoup de gens quand ils ont peut-être l'enfant, ils considèrent que l'enfant est une charge. Combien de gens n'aiment pas avoir des enfants parce qu'ils disent que c'est une charge que je dois supporter et tout ça. Et même combien de femmes aujourd'hui dans la société européenne, à cause du culte du corps, ne veulent plus avoir d'enfants parce qu'elles veulent garder une ligne, elles veulent être svelte. Elles se disent un enfant, il faut la laiter. Combien d'enfants qui sont nés ne connaissent même pas la chaleur maternelle, n'ont pas le contact de la chaleur des mamelles de leur maman parce que la maman ne veut pas donner les mamelles aux enfants sinon son corps va être déformé. Oh là là, combien c'est triste parfois la manière dont nous réfléchissons aujourd'hui. Ah franchement, c'est très triste. Alors, je reviens sur toutes ces situations, toutes ces réalités qui se sont déroulées autour des naissances où beaucoup d'enfants qui auraient eu du potentiel mais qui n'ont jamais su s'exprimer, qui n'ont jamais su exploser de leur talon, de leur don et saisir leur avenir simplement parce que les parents n'étaient pas là. Peut-être que c'était ton enfant, ce jeune enfant qui a été détruit par tes propres parents. Je ne parlais pas des cas des viols qui ont rencontré des situations très difficiles. Combien d'enfants meurent et se meurent au-dedans d'eux et n'ont pas le courage de partager avec leurs parents les réalités qu'ils sont en train de traverser. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans les maisons et peut-être c'est un enfant qui n'a même pas confiance en elles. Vous voyez que ton fils, on dit qu'il n'est pas concentré à l'école mais tu ne ris pas à comprendre c'est quoi le problème. Combien de parents n'ont même pas parfois aujourd'hui le temps de regarder même le journal de classe de leur enfant. Peut-être qu'il y a des informations importantes mais tu n'as pas le temps. Tu n'as même pas le temps de faire le devoir avec tes enfants. Tu signes les journaux que tu ne lis même pas. Oh là là. Et tu es souvent devant la télé où tu regardes Novelas, tu regardes le film, tu regardes les séries où tu es devant en train de regarder ton match de football alors que ton enfant est en train de se mourir dans ta propre maison. J'aimerais faire voir combien de fois ton pasteur n'ai-je pas rencontré des filles, des petites filles, des adolescentes qui n'ont pas confiance en elles. Combien de jeunes filles n'ont-elles pas été détruites parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Elle va rencontrer un monsieur et le monsieur va lui inspirer confiance et elle va partir. Et c'est comme ça qu'elle va être ses premières expériences sexuelles à partir de l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et elle va s'enfermer dans ses trucs. Et c'est une puberté qui va l'apprendre et ça va être délicat la suite après. Chers parents, peut-être que tu n'as pas eu la chance d'avoir des parents qui te projettent, qui te donnent un avenir, qui ont cru en toi comme un projet. Mais du moins, si tu as tes enfants, prends soin de tes enfants. Sois dans la réalité de tes enfants. Sois dans leur vie. Regarde les petits yeux de tes enfants. Combien ils ont besoin de toi ? J'aimerais en profiter à parler de tous ces couples. Si vous n'avez pas pu être couple ensemble, mais même votre divorce, réussissez votre divorce. Par exemple, loin de moi d'encourager le divorce. Mais il y a des gens qui n'ont pas pu être ensemble et qui n'ont même pas pu non plus se séparer. On sent que même dans leur division, ils sont restés hyper divisés et ont su diviser aussi les enfants. Et là encore, c'est grave. Et la blessure est de plus en plus grave. J'aimerais parler à tous ces pères. Tu as un enfant quelque part dans un coin du monde que tu as abandonné. Le revenu, tu dois te réveiller. Tu ne dois pas laisser cet enfant dans cet état. Tu es responsable devant Dieu. Et j'aimerais parler à toutes ces femmes qui privent aux hommes l'occasion d'aider leurs enfants simplement au nom de ton égoïsme, au nom de ta jalousie personnelle, au nom de votre conflit. Ne prenez pas vos enfants comme boucliers de guerre dans votre guerre avec votre mari, avec votre femme. Ces hommes qui punissent leurs enfants, qui les déshéritent pour la colère qu'ils ont pour leur maman. Combien c'est injuste. Soyons des parents responsables. Soyons là dans la réalité de nos enfants. Soyons là dans leur quotidien. Partageons leur quotidien. Et c'est ce que Dieu veut. Et combien c'est censé. Le revenu où tu dois faire un effort de rassembler tous tes enfants. Ne fiche que de leur parler. Tu ne peux pas avoir des enfants que tu as laissés comme ça et puis tu es parti. Si tu connais quelqu'un qui a cette vie, envoie lui cette vidéo s'il te plaît. Mon frère, ressaisis-toi. Ce n'est pas normal que tu laisses tes enfants comme ça dans la rue, tu l'abandonnes à leur triste sort. Ce n'est pas du tout normal. Et j'aimerais encourager en ce jour beaucoup, et alors beaucoup de parents à se concentrer sur leurs enfants. Il y a des parents qui ont des enfants et qui se comportent eux-mêmes comme des grands enfants, hélas. Il y a eu une maman ivrogne tout le temps en train de boire. Il y a même des hommes qui, depuis 14 ans, il s'est marié mais il n'est jamais sorti de la puberté. Il est resté à la puberté jusqu'à l'âge de 50 ans, 55 ans, 60 ans. Tu continues à vivre une vie d'un petit gamin. Tu as la psychologie peut-être affective d'un gamin de 17 ans. C'est anormal ! J'en connais parfois, hélas, de voir un père qui drague les enfants des amis, des sa filles. Non, mais mon frère, à un moment, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Reconcentre-toi sur tes enfants. Peut-être que c'est eux demain qui vont porter fort le tendard de votre famille. Peut-être que c'est eux demain qui vont donner un avenir et qui peuvent te faire sourire. S'il te plaît, dans le nom de Jésus, je te prie, d'être un parent qui est concentré, qui aime ses enfants, qui écoute les sentiments de leurs enfants, qui passe un peu du temps avec leurs enfants. Et c'est très important. Parce que des fois, tu es au lit, tu dors, quand tu te réveilles le matin, tu pars au travail, eux ils dorment. Et quand tu reviens, eux ils dorment. Tu n'as pas le temps, tu n'as jamais le temps pour eux. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable. L'un de moi, de te titiller, mais l'envie, vraiment avec mes tripes, dans ce travail que je fais de pasteur, j'en rencontre beaucoup d'enfants qui avaient de l'avenir, mais qui n'ont pas su saisir l'avenir, parce qu'ils ont manqué seulement un parent qui devait les raccompagner. Les parents étaient là, ils ne faisaient que deux choses, payer la maison, payer la nourriture peut-être, et payer les études. Ce n'est pas tout. L'enfant n'est pas que ça, n'est pas qu'il y ait habit, maison et nourriture. Il y a plus que ça, c'est tout un projet. Tu dois t'investir, tu dois échanger, tu dois écouter, tu dois comprendre, il doit sentir que tu es là, tu dois l'entourer, et ce sera à ton profit si tu le fais. Et je crois que Dieu te bénira. Voilà, c'est ce que nous avons partagé ce dimanche que je voulais partager avec vous, avec ce bref résumé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes les fêtes, église francophone, école de Ceranus. Vous avez tous nos programmes là, vous pouvez être avec nous sur notre compte YouTube, John Guizani, officiel, et vous avez toutes ces prédications dans toute son entièreté sur notre page, notre compte, notre chaîne YouTube. Et aussi, vous pouvez vous connecter avec nous sur notre page Facebook, John Guizani, Ministries. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur vous. Parents, ton enfant, c'est un héritage. Ton enfant, c'est aussi ton avenir. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ, ma victoire. Que la paix soit sur vous. À la prochaine, pour notre prochaine série Conseil d'amis. Que Dieu vous bénisse.